Hey yo l'utilise, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super bien et aujourd'hui on se retrouve pour parler de mon premier vrai tournoi Yu-Gi-Oh ! Avant que nous commence la vidéo, je vous rappelle très brièvement que je fais gagner un booster par semaine grâce à mon partenaire Lecoin des Barons, le lien dans la description. Donc on s'est retrouvé à 8 joueurs de la Team Reborn sur place, je vous reparle très bientôt de la Team Reborn, ne vous inquiétez pas, ça fait longtemps que je vous en parle brièvement parce qu'on n'a pas eu le temps de trop s'en occuper, mais ne vous inquiétez pas, on est là, on était là sur cet événement là et on sera sûrement là sur plein d'autres événements. Le tournoi s'est déroulé à Sainte, il était organisé par la boutique jeuxvideo.fr et était tout simplement présent sur le festival du plaisir, donc à Sainte tout simplement. On est arrivé sur place, il y avait 28 joueurs présents sur le tournoi, donc 5 rounds plus un top 8. C'était assez sympa, l'ambiance était assez cool puisque du coup j'ai rencontré certains d'entre vous, j'espère que vous verrez cette vidéo. J'ai pu prendre des photos, j'ai pu prendre quelques petites vidéos également. C'était un super moment, super cool de vous croiser, d'habitude je ne vous vois qu'à travers cet écran là et là le fait de vous croiser en vrai, de voir que vous n'avez pas hésité à venir me voir en me disant je regarde tes vidéos, c'est cool, j'ai bien aimé machin, et prendre des photos tout simplement et puis parler, c'est vraiment trop trop cool. C'est la première fois que je faisais un tournoi, mais c'était également la première fois que je vous rencontrais, donc c'était vraiment une super journée pour moi. 5 rounds, je commence, j'étais assez confiant en fait pour ce tournoi là et ce n'était pas une bonne chose du tout. La veille, j'ai joué avec, je me suis entraîné tout simplement avec un membre de la team Reborn, il est venu à la maison, il s'est entraîné toute la matinée et il jouait Sky Striker, donc le petit SS qui va bien optimiser toutes les cartes, il le jouait plutôt bien également. Et moi je jouais Rocket Quadragon, c'est également ce que j'ai joué sur ce tournoi là, et j'étais, je crois qu'on a fait 7-3, donc j'ai gagné 7 fois, il a gagné 3 fois sur 10 duels, donc j'étais assez confiant, dans ma tête c'était ok, je n'avais pas brique, tout allait bien, et on commence les rounds, je tombe contre un Salaman Great et je gagne 2-0. Voilà, le gars visiblement brique, ou du moins je ne fais pas des choses exceptionnelles, enfin il me met des H, il me met des petits trucs, mais il ne me bloque pas plus que ça, H ça n'arrête pas le board Negate de Rocket, donc de Quadragon, poubelle Negate, vous l'appelez comme vous voulez, et du coup je gagne 2-0, donc niveau confiance, Alexis normalement niveau confiance il est là, et là niveau confiance on était juste ici, donc tout allait pour le mieux pour moi, justement mon pote contre qui j'ai gagné, enfin contre qui, avec qui je me suis entraîné la veille, lui perd 2-0 contre un Thunder, et du coup je commence un peu à le charrier, donc c'est une bonne enfant, tout va bien, et juste après je tombe contre le même Thunder, et lui me dit, tu vas voir, tu vas perdre, dans ma tête c'était pas possible, parce que habituellement, je n'ai pas un trop mauvais match-up contre Thunder, pas de bol pour moi, il commence, le dé, c'est super important, je ne m'en rendais pas compte, mais à quel point c'est important le dé, et à quel point la place du dé est essentielle dans la victoire de certains decks, il commence, il fait tout son bond, et à la fin, il fait la nouvelle Entrap, je ne sais plus comment elle s'appelle, Entrap MP19, je vous mets une petite photo ici, qui dit, mon storybound, tu n'as pas de cimetière, et il faut savoir que je joue tout le temps avec mon cimetière, donc première, je ne peux absolument rien faire, d'autant plus que sur le terrain, il avait Colosse, donc je ne pouvais même pas faire mes recherches de fossiles pour aller chercher mes Oviraptor, je ne pouvais juste rien faire, je pense que je dois 7-1 carte, et puis après il me met au TK, deuxième duel, je commence, et je fais, je ne sais plus, effet Oviraptor, quelque chose comme ça, et il chaîne avec la même Entrap, je vous la remets juste ici, donc à nouveau, Monster Reborn n'a aucun... ça fait super bizarre de parler de moi à la troisième personne, c'est un peu narcissique, et donc du coup, je crois que j'arrive jusqu'à Ib, et je crois qu'il doit faire la Entrap sur Ib, et du coup, je me retrouve totalement bloqué, je dis fin de tour, il fait tout son board, je n'avais même pas de Entrap en main moi, donc il fait son board, et je ne pense pas qu'il me met au TK, mais il me poutre deux fois, dans tous les cas, je ne pouvais pas faire grand chose, puisque après, il avait Colosse, donc je ne pouvais rien ajouter de mon deck à ma main, donc je prends 2-0 également d'une violence, alors il a top deck deux fois, c'est certain, mais c'est le jeu, entre guillemets, donc Alexis, déjà de la confiance, il redescend juste ici, clairement, ça fait un peu mal, donc mon pote fout de moi, big up et top à Benjamin au passage, parce que du coup, je m'étais moqué de lui juste avant, et bon, ça continue gentiment, les autres gars de l'équipe ne faisaient pas du mauvais score, il y a eu pas mal de victoires, c'était assez équivalent, ça se passait plutôt bien, et je fais un troisième duel, un troisième match, du coup, je tombe contre un pendule, un pendule en 10 millions, je gagne au dé, donc j'étais très content, je start et je brique, voilà, ça arrive, pour le coup, j'avais rien, je pense que j'ai fini mon tour avec Oviraptor en position de défense, ou parce que je pense qu'il a du me H, enfin bref, j'étais en très mauvaise position, lui fait tout son board, Chacal, Andymion, enfin tout ce qui va bien, et il me tue, voilà, ça arrive, deuxième, du coup, je décide de restart, je fais mon board de fou, et il peut rien faire, donc il la concède, donc j'étais très content, et troisième game, il start, il fait son board, et à la fin de son tour, à la fin de sa main phase, il fait village secret des magiciens, j'avais que des ex-tender magie en main, j'ai dit fin de tour avec un monstre 7, il l'a poutré, il m'a mis au TK, donc je perds, voilà, je perds 2-1, mais c'était un beau duel, clairement, contrairement, alors c'était un beau duel aussi avec Thunder, mais pour le coup, Thunder ne m'a laissé aucune chance, alors que là, j'avais clairement une chance de gagner, honnêtement, donc tant pis pour moi, je perds le deuxième, et du coup, en termes de confiance, je ne pensais pas que ça jouait beaucoup, mais quand tu enchaînes des défaites, en fait, ta confiance en toi, en jeu, du moins, c'est ce qui s'est passé pour moi, eh bien, elle le baisse au fur et à mesure, et limite, mon envie de jouer baissait au passage, alors peut-être parce que j'ai l'habitude, et tout le temps, envie de vouloir gagner, mais en tout cas, là, ce n'était pas un mauvais moment pour moi, ce n'était pas un bon moment pour moi, dans cette journée-là, parce que deux victoires de suite, tu es un peu lassé, sachant que la journée, c'était sur un événement, donc il y a du brouhaha tout autour, et c'était un peu, ouais, ce n'était pas top, troisième, quatrième round pour moi, je tombe contre un Evil Ice, alors Evil Ice, je joue premier, je gagne, je fais mon board, je gagne de ouf, je joue, deuxième duel, il me bat, je ne sais plus comment il me bloque, mais il me bloque avec quelque chose, donc on était à 1-1, et je déteste cette situation-là, d'être sur la sellette, sur le dernier duel, parce que du coup, j'ai toujours l'impression de faire des erreurs, dans ce que je fais, et là, ça a clairement été le cas, troisième duel, je fais tout mon board, tout va bien, il sort Mystic Mind, et pendant peut-être, 5 tours chacun, on a pioché, fin de tour, pioché, fin de tour, parce qu'on ne pouvait rien faire, lui en fait, il attendait simplement de pouvoir débloquer la situation, et moi, j'attendais également de top deck, les Twins que j'avais, side, que je n'ai pas touché du duel, et en fait, je top, je pense que c'est moi qui ai dû débloquer la situation, je top, ordre impérial, et dans ma tête, j'allais 7 ordre impérial, et j'allais pouvoir annuler, tout simplement, eh bien, sa Mystic Mind, et annuler ses cartes d'équipement également, il me sort une carte piège, qui fait que je ne peux pas attaquer, quelque chose comme ça, je ne sais plus exactement ce que c'était comme carte piège, ce n'est pas une carte que je connaissais, mais c'était sûrement quelque chose lié à Heavy Lies, et, je dis fin de tour, parce que dans ma tête, son monstre, à lui, était équipé d'une carte magie équipement, une Maléfique, je crois que c'est ça, et c'était une carte magie d'équipement, donc pour moi, qui dit ordre impérial, il ne dit plus de carte d'équipement, donc son monstre redescendait à 1400, au lieu des 4000 et quelques, auxquels il était actuellement, et, sauf que pas du tout, parce que c'est un cost qui paye, et du coup, son monstre avait 4000, et moi, j'ai terminé mon tour avec Lanphorancus en position d'attaque, parce que dans ma tête, il pouvait, certes, me faire quelques petits dégâts, mais il ne pouvait pas me tuer, et derrière, je pouvais la Blue TK, tout simplement, et en fait, bah non, donc il a tapé, il me restait 3000 live points, et j'ai perdu, mais là, clairement, ça fait partie, c'est ce que je vous ai dit juste avant, des erreurs que tu fais, à cause peut-être de la concentration, à cause peut-être de la fatigue, c'est quelque chose que je n'avais pas pris en compte du tout, moi, j'ai l'habitude de jouer au DC, ou avec mes potes à la maison, et c'est toujours entre potes, c'est des parties sympas, ce n'est pas des parties où tu es obligé d'être ultra concentré, et surtout, tu n'enchaînes pas, 4 rounds de suite, avec 10 minutes de pause entre chaque round, c'est vraiment pas la même chose, et du coup, je perds, et donc du coup, là, j'étais à 3 défaites consécutives, 3 défaites, dont 1-2-0, 1-2-1, 1-2-1, et la dernière, je m'en voulais vraiment, parce que je sais que c'était de ma faute, totalement de ma faute, si j'avais passé, en fait, on était pratiquement au time, et si j'avais passé mon tour, lui, il restait 900 live points, moi, j'avais 3000, donc je gagnais, en fait, si je passais mon tour, j'avais 3 positions, 3 monstres en position défense, je crois, mais je gagnais quand même le duel, le match, et là, non, c'est une erreur de ma part, c'est débile, mais voilà, c'est quelque chose que j'avais jamais pris en compte avant, et voilà, pensez-y, prenez-le en compte, lorsque vous allez en tournoi, c'est que la fatigue, l'épuisement psychologique, etc., c'est super important à prendre en compte, mine de rien. Dernier duel, je tombe contre un SS, pour le coup, j'étais assez confiant, puisque la veille, j'avais gagné 7-3 contre un SS, et ça s'est renouvelé, j'ai gagné 2-0, sans trop forcer, première game, je start, donc je gagne une idée, c'est beaucoup plus simple pour moi, donc je pose mon board avec 4 negates, H en main, infinité, effémère posée, truc que SS ne peut pas remonter malheureusement, deuxième game, je top deck, ordre impérial, il fait tout son truc, je pose mes cards, je dis fin de tour, j'active ordre impérial, il passe son tour, et je passe au DK, voilà, donc c'est plutôt simple comme victoire, mais en même temps, c'est le jeu, et donc je finis juste ici, naturellement, je ne suis pas dans le top 8, puisque 28 joueurs, c'est 5 rounds de chacun, je ne fais pas partie du top 8, par contre, on a un joueur de l'équipe, qui s'appelle Alexandre, qui a fait 4 victoires, en 4, 4-1, 5-1 en round, je crois que c'est ça, 5-1 en round, et, enfin, 5 victoires round, et une défaite en top 8, et jouer Salamand Gret, le tech profile d'Alexandre, arrivera sûrement très bientôt, sur la chaîne, puisqu'il tourne très très bien, malgré Cercle 1 et Gazelle 1-1, donc peut-être que ça peut vous intéresser, pour ceux qui comptent encore jouer Salamand Gret, sachant qu'il y a du support qui arrive pour vous, très bientôt. Voilà, je vous ai globalement expliqué ma journée, j'ai passé un très bon moment, mine de rien, avec un tout petit peu de recul, puisque j'ai eu une journée de recul, même si j'ai fait des défaites, pour moi, c'est une première expérience, qui est très constructive, je sais à quoi me préparer, je sais à quoi il faut que je pense en amont, et la prochaine fois, je prendrai des Doliprane, et puis c'est tout, big up à la team des armes de légende, qui ont été ultra accueillants, ils étaient presque tous là, je pense, et voilà, ils ont été super sympas avec nous, on a pu discuter, on a un joueur à nous, qui joue Salam and Great, et qui, on ne peut pas dire qu'il maîtrise mal son deck, mais qui a encore besoin de prendre la main dessus, et sans aucun problème, il y a des joueurs des armes de légende, qui lui ont fait un deck profile, qui lui ont expliqué certains cas, pareil pour moi, il y a Sun Thunder, j'ai pris 2-0, donc j'ai été un peu blasé, et il y a un de leurs joueurs, qui m'a expliqué clairement, comment on tourne son deck à lui, donc c'est extrêmement cool, de voir qu'il y a autant de monde super sympa, j'ai l'habitude de vous dire que la communauté Yu-Gi-Oh ! en règle générale est cool, mais je ne connaissais que la communauté, enfin que, entre guillemets, la communauté derrière ma chaîne YouTube, et là, encore une fois, c'est la première fois que je vous croisais, pour certains, pour de vrai, et puis ça s'est vraiment super bien passé, vous êtes tous très cool, voilà, ce qui est important de noter pour moi, et c'est surtout ce dont je voulais te parler dans cette vidéo, c'était tout simplement, le fait que, jouer en boutique avec ses potes, et jouer en tournoi compétitif, c'est vraiment pas la même chose, moi je trouve ça très intéressant, je m'intéresse aux méta depuis pas très longtemps, et plus ça va, plus j'ai envie de continuer à jouer méta, d'ailleurs, mi-novembre, il y a un tournoi à Beagle, c'est un WCQ, j'espère que vous serez présents, en tout cas la Team Reborn et moi-même, on sera très sûrement présents, personnellement, si je n'ai pas d'empêchement, c'est sûr que je serai là, j'espère que je pourrai jouer mon Guardragon Rocket, en fonction de la banne list, tout simplement, qui doit tomber d'ici une petite semaine ou dix jours, si Agar Payne et Elpy sont touchés, soit l'un, soit l'autre, soit tous les deux, et bien ça va être très compliqué pour moi, de continuer de jouer ce deck là, d'autant plus que je ne sais pas exactement, quand sort la Link à un Rocket, donc ça me permettrait de jouer autrement, mais si elle n'est pas sortie, je ne jouerai sûrement pas ça, on verra, ce qui n'est pas touché, et on jouera ce qu'il y a de plus fort, entre guillemets, voilà, j'ai essayé de faire un maximum, le tour de cet événement, peut-être que certains trouveront cette vidéo, un peu nulle, je m'en excuse, moi je trouvais ça cool, de partager tout ça avec vous, je partage beaucoup de choses, mine de rien, avec vous, et voilà, c'était mon premier tournoi, certains parmi vous font partie des gens, qui m'ont poussé à avoir envie de jouer méta, notamment avant, je disais quelque chose, que je trouve totalement faux aujourd'hui, mais avant je disais que jouer méta, ce n'était pas apprécier jouer, c'était apprécier gagner, et plein de fois, j'ai eu des dialogues, des échanges avec des abonnés, qui m'ont dit, pas du tout, c'est que tu ne joues pas méta, tu verras si tu joues, tu apprécies jouer, tu apprécies faire tes combos, tu apprécies contrer, vraiment pas la même version du jeu, et quelque chose auquel je ne pensais pas pouvoir dire avant, c'est que l'un n'empêche pas l'autre, c'est-à-dire que j'adore toujours autant jouer mon deck Toon, d'ailleurs je l'avais amené hier, j'ai pu faire des duels, d'ailleurs, truc un peu qui fout les boules, c'est que j'ai failli gagner contre Evil Ice, avec mon deck Toon, et j'ai perdu avec mon deck Rocket, qui est bien plus fort, donc c'est un petit peu la petite énigme, qui me dit, mais pourquoi tu as perdu contre Evil Ice, c'est vraiment bizarre, mais bon bref, c'est comme ça, c'est le tournoi, j'espère que sa vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher votre pouce en l'air, n'hésitez pas à être présent avec, ça serait super cool que vous soyez plein, tout simplement, parce que, qui dit plein d'adversaires, dit forcément plein d'échanges, plein de partages, et c'est très très cool, prenez soin de vous, faites un moment du duel et collection de cartes, et surtout à bientôt les potes, et ciao ! Sous-titrage ST' 501